salut à tous c'est adrien des aujourd'hui mercredi 30 novembre 2016 je vous parlie de mon conquis parce que vous êtes vraiment nombreux à me dire il est bien ton conquis et tout est ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche alors je suis pas sûr que je vais être vraiment opérationnel pour vous expliquer comment ça marche mais au moins je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne sachant que ce conquis il est l'oeuvre de vraiment beaucoup de manip si vous voulez sur mon site linux trix point fr donc j'en avais parlé conquis ici il ya une page que je vais mettre à jour juste après la vidéo et que je vous mettrai en bas dans la vidéo en fait où j'avais montré où je vous avais mis une photo de mon écran donc voyez le conquis il est à peu près similaire est à peu près similaire à ce qu'on a aujourd'hui sauf que bon je le modifie de temps en temps parce que j'ai envie d'ajouter des trucs supprimer des trucs mais c'est à peu près la même chose en fait avant j'en avais deux j'avais mon conquis système ici qui ressemble vraiment à celui là et puis j'avais mon conquis date bon j'ai tout j'en ai fait qu'un seul là voilà j'ai tout mis dans le même dans celui là et je vous avais mis ici les deux fichiers fin avec deux fichiers de config le script de lancement mais je vais réviser ça parce que c'est plus très à jour vous voyez le mon conquis je me le traîne depuis quand est-ce que j'ai fait les captures la voyez octobre 2014 donc c'est le même qui tourne depuis octobre 2014 quasiment et encore quand j'ai fait l'article ça faisait un petit moment que je l'avais ce conquis toujours faut calculer linux d'ailleurs donc en fait conquis donc je vais qu'il est mon conquis je vais tuer voilà conquis il se lance avec la commande conquis tout simplement donc ici je lance conquis voilà donc en fait pour le lancer automatiquement jeu dans mon panneau cadeau mais après suivant votre environnement de bureau vous vous adaptez c'est dans démarrage et arrêt et ici voyez fichiers script bon là j'ai un fichier script conquis init qui est celui de la dernière fois mais maintenant il ya plus rien il ya plus qu'une seule ligne mais il suffit tout simplement de lancer conquis la commande conquis au démarrage et conquis va se lancer automatiquement donc voyez ici il il appelle en fait il va charger le script point conquis rc à la racine du slash home donc c'est le fichier de config par défaut de conquis et puisque c'est ça on va regarder ensemble donc on va l'ouvrir avec ça par exemple conquis rc alors j'ai remonté on a la première partie ici donc ça va être un peu compliqué de vous expliquer toutes les valeurs parce que ce conquis je l'ai construit au fur et à mesure j'ai modifié j'ai agencé bon j'ai trouvé des petits bouts sur internet donc je vais pas pouvoir tout vous expliquer mais bon voilà en gros ici la première partie ce sont les options jusqu'à la valeur texte en majuscules qui est ici la texte je vais mettre les lignes comme ça voilà jusqu'à la ligne 42 texte c'est la config donc background nièce ok on peut mettre un fond d'écran enfin un arrière-plan voilà ça c'est la police par défaut 100 en taille 10 alpha c'est sans doute que c'est transparent la mise à jour enfin l'intervalle de mise à jour ici une seconde window bon bref ici j'ai rajouté par des par rapport aux conquis rc de base j'ai rajouté des petites options j'ai trouvé sur internet pour avoir là là comment la transparence et tout et tout ici c'est la taille du conquis donc 800 pixels par 500 ici on a on a quoi donc la couleur par défaut blanc alignement donc ça c'est l'alignement du conquis donc top left en haut à gauche gap x x et y je suppose que c'est une petite marge de 10 pixels que j'ai ici voilà et ici j'ai défini des couleurs color 1 2 3 et 4 donc ici color 1 c'est blanc color 2 orange color 3 blanc color 4 bleu clair donc en fait on revoit mon bleu clair mon orange et mon blanc si vous voulez ici donc en dessous texte en dessous la valeur texte c'est ça va être tout le texte qui va être écrit en dessous donc c'est le paramétrage du conquis donc ici je définis une police de 8 j'écris donc avec color 3 ou color 3 qui était mon blanc j'écris système l'avantage d'utiliser ces color 3 plutôt que de mettre du blanc là c'est que le jour où je change mon fond d'écran et que je mets un fond d'écran super clair je vais le faire figure desktop là je vais mettre je vais mettre un fond d'écran super clair bah par exemple celui là celui que j'avais et le blanc c'est pas top quoique alors attendez images couleurs pleines imaginons je vais mettre un fond d'écran horrible qui est celui là et ben là le conquis on voit plus rien donc là en modifiant la couleur 3 white si je mets black pour du noir et que j'enregistre mon fichier automatiquement conquis va se recharger normalement non il veut pas donc je vais relancer voilà et cette fois ci on a du noir donc en fait toutes les couleurs sur le change d'un coup donc ça c'est assez sympa donc je vais remettre du blanc normalement le fichier ben voilà là il cela il se reconfigure automatiquement donc je vais remettre mon fond d'écran voilà là par contre je crois qu'il y en a deux qui sont lancés voilà il va se calmer le truc et donc je reviens là donc ici à partir de la variable texte mais les chiffres voilà donc lignes 42 texte ça va être toute la configuration du texte donc ici j'écris système mes petits soulignements là c'est d'été des trémas ça fait ça permet de faire le soulignement ici et ici color 2 donc parce que probablement avant j'écrivais quelque chose en orange ici je repasse en color 3 donc en blanc j'écris os donc c'est l'eau est ici j'écris en orange et ici à la commande exec lsb release moins d pipe cut f2 alors ça veut dire quoi et bien en fait la commande exec chez conquis c'est pour exécuter une commande bash et en fait la commande lsb release moins d pipe cut f2 si je la tape dans une console vous allez voir hop ça me renvoie calculate linux desktop 15.17 kde donc c'est à dire que au lieu d'écrire en dur là ma distribution linux en fait j'utilise la commande lsb release qui m'affiche des choses vous connaissez peut-être la lsb release moins a qui affiche tout donc la lsb release moins d nous affiche juste la description et après j'utilise pipe cut pour couper si vous voulez et je prends le champ numéro 2 par défaut cut il coupe au niveau du d'un espace ou d'une tabulation je crois ou des deux points je sais pas ce qui prend donc hop je prends ça et donc ça me retourne que ça ensuite là je saute une ligne donc quand je saute une ligne dans le fichier en dessous de la barre la variable texte on saute une ligne aussi dans le dans le conquis 1 ici donc j'écris kernel et ici exec un m moins r donc si je tape ma commande un m moins r moins r voilà ça renvoie ça donc là c'est ce qui est nommé ici ensuite ici on a la variable go to qui permet de se décaler donc ici je me décale à 160 pixels du bord et donc ici je vais écrire à nouveau en blanc load donc la charge j'écris à nouveau en orange et là on a carrément la commande de conquis dollar load avg qui nous retourne ça donc la commande load avg en avis elle retourne ni plus ni moins que le proc load avg en un tout petit peu plus synthétique donc je sais même pas si dans man conquis là on a des infos là non on n'a pas de manuel pour conquis donc c'est c'est trouvé sur la doc de conquis sur internet bon ça par défaut il ya certaines valeurs dans le conquis rc par défaut qui sont un processus donc là faudrait que je mette soit toi en français soit en anglais jeu à force bon je sais pas trop quoi faire donc la processus bon je saute la colonne mais il ya uptime pareil on écrit uptime on prend l'uptime load load ok machine ici pour l'architecture j'ai oublié processus voilà on écrit des process donc processus c'est le nombre de process qui fonctionne on se décale 260 pixels running processus donc tiens d'ailleurs une faute parce que si c'est running processus il y en a forcément plusieurs au pluriel voilà et donc on a une variable running processus qui m'affiche le nombre de processus qui sont en cours de fonctionnement bon je saute une ligne là je me suis rajouté la commande batterie donc fait moi ce que je voulais pour la batterie c'était afficher l'état de ma batterie donc à cpi-b ça nous renvoie des infos sur la batterie donc là pareil avec ça je j'utilise la commande hok pour couper ma machine ici voilà donc j'écris state je prends le troisième champ de hok donc 1 2 3 charging j'écris capacity je prends le quatrième champ donc le quatrième champ il est là et je prends je mets entre parenthèses le cinquième champ donc c'est à dire là il se charge il y en a pour six minutes huit secondes enfin là huit secondes donc voilà avec la commande exec on peut exécuter n'importe quelle commande donc là je saute ma ligne cpu donc là je vais pas vous m'étendre sur le truc ici je récupère la variable frais que j'ai où on a la fréquence en gigahertz ici j'ai un quad core mais le corps 0 et 4 1 et 5 2 et 6 3 et 7 ils ont quasiment les mêmes valeurs donc j'ai mis un truc un peu plus synthétique d'ailleurs on peut sans doute le voir ici vous voyez 1 1 et 6 c'est 11% à quoi que c'est pas exécuté en même temps mais ça se voit au tout cas au niveau des températures là non même pas j'ai mis comme ça pour synthétiser parce que sinon ça fait un truc énorme donc là pareil on a donc la variable cpu0 qui nous renvoie le pourcentage je me décale à 110 pixels et ici donc on a une variable cpu bar cpu0 donc ici si vous voulez ça ça met la barre du cpu là une jauge de remplissage avec le pourcentage du cpu 660 je vous avoue je ne sais plus ce que c'est est ici donc pour récupérer la température j'utilise ni plus ni moins que la commande sensor donc là vous voyez j'avais utilisé juste exec là j'ai utilisé exec expr bon ça fait visiblement la même chose donc je prends sensor je filtre sur corps zéro et après je coupe avec cut bon on a fait alors il est sans doute plus simple sensor voyez ça me renvoie ça donc après moi je vais avoir pour le cpu0 donc pipe grep corps zéro on va rajouter des ça voilà hop j'ai juste ma ligne puis après j'y vais avec cut pour récupérer juste ma température qui est ça donc cup tiré f plus 1 non tiré d donc délimiteur plus tiré f1 ça me renvoie ça tiré f2 savoir le reste et donc là après je recute encore avec le délimiteur parenthèse donc je dois je pense échapper et je prends le premier champ et voilà je récupère la température comme ça donc par exemple là le bas je pourrais m'amuser d'ailleurs à rajouter le cpu fan donc cpu fan pour le ventilo je vais le faire tiens ça ça pourrait être sympa donc grep cpu fan là j'ai ma ligne et puis là bon allez on va utiliser peut-être quelque chose d'un peu plus simple enfin un peu plus simple ok en tout cas hop print dollar 1 donc tac tac non c'est pas dollar 1 c'est dollar 2 voilà et donc là j'ai mon métour par minutes donc là je récupère juste ça je prends ma commande puis si je vais rajouter donc voyez en dessous là hop donc je vais rajouter avec vous hop donc je vais écrire en couleur blanc color 3 cpu fan par exemple speed 1 parce que c'est la vitesse 2 points je vais écrire en couleur orange donc ma color 2 hop voilà et donc je vais mettre ma commande ici donc dollar exeq je mets ma commande je ferme voilà vous voyez je ferme bien ma commande et donc si j'enregistre normalement voilà cpu fan speed il est là donc par contre je peux quand même rajouter je peux quand même rajouter rpm ça peut être pas mal donc je vais sauter ma ligne up rpm ou tours par minute peut l'écrire en français voilà hop et là je sais si eh ben cette fois ci on a un tout petit peu un tout petit blême voilà c'est que là si jamais on a une erreur il nous le dit là donc là je prends l'autre console qu'on qui rc ouais parce qu'il a interprété la division donc on va laisser en anglais rbm voilà il devrait arrêter de crier non il veut pas parce que c'est pas comme ça qu'on le met je crois qu'il faut mettre entre guillemets on j'ai un petit doute voilà donc hop et on va le mettre en français donc terre par minute ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas pratiqué rock voilà donc là on a la rapidité du ventilateur bon cette number je vous remets les lignes cette number bien ensuite donc la mémoire memory c'est pareil pour la rame ici on a la variable même qui nous affiche la mémoire utilisée mais même max la mémoire totale on a la variable même pour cent qui nous affiche le pourcentage de mémoire pour le swap c'est la même chose pour le stockage donc voyez on a fsuced donc c'est la variable système de fichiers utilisés donc slash ici donc mon route il est plein à 11,8 gigas et je mets le slash ici qui est écrit là je mets la taille totale du route donc 28 gigas et puis ici je mets le fsuced pour cent donc j'affiche le pourcentage utilisé et ce pour mes points de montage donc là je vous passe le truc ok ici le commentaire dans le conquis rc c'est le c'est le dièse donc ici j'avais commenté j'avais mis ma température temp hdd mais vu que cette commande elle est utilisable en en route c'est pas top donc je les commenter parce que je voulais plus l'utiliser mais voilà ensuite donc la partie network donc ici au niveau de la partie network donc j'ai mon adresse ethernet mon adresse wifi et en adresse publique donc l'adresse ethernet voilà j'écris eth il ya la variable addr et h0 ok donc là ça nous écrit l'adresse ip on a dans une speed f et on met le nom de l'interface donc c'est c'est à dire que si vous c'est en p0 s3 vous mettez en p0 s3 on a le up speed f pareil donc pareil pour le wlan l'adresse ip publique et ben ici donc j'ai pas utilisé exec j'ai utilisé tex t exec i alors quelle est la différence entre t exec i et puis ce que j'ai utilisé là-haut exec j'en sais rien me demandez pas sa force de regarder sur les docs il ya des expressions différentes puis voilà et donc là voilà je récupère avec la commande w get checkipedin dns.org slash o slash tiré dev nul donc ça c'est pour afficher en fait le contenu du site sur la console donc je vous le fais là hop voilà donc normalement ça doit afficher quelque chose et puis après dans ce que ça affiche bon là s'envoie pas je coupe tout le code html et ça me récupère juste mon adresse ip publique et pour la latence c'est de la même chose je fais un ping 8.8.1 point donc le dns de google une fois je greppe sur time et je prends le quatrième champ après égal donc là si je fais ça hop en fait je greppe sur time ici et après je prends le premier champ là et ça me retourne la latence enfin je coupe avec le égal et voilà et ensuite j'ai mon petit pavé éphémérides donc là la date je l'affiche comme ça donc ici date ok l'heure de la même façon vous voyez c'est exactement la même commande un date mais voyez une fois j'ai utilisé texte ci 1000 et puis une fois exact donc faudrait que j'harmonise tout ça la fête du jour eh ben c'est un w get de fête du jour point fr où je passe le user agent mozilla 5.0 sinon il me dit que j'ai pas accès puis après hop donc j'ai quand même vous montrer ce que ça ce que c'est censé faire ça donc copier coller ben voilà pourquoi il trouvait pas tout à l'heure donc fait du jour point fr voilà ça renvoie celui cette commande là elle renvoie sur la console le code du site web donc là on a tout le code html et donc je greppe sur span fête du jour donc voilà vous allez voir ce que ça va faire petit à petit donc hop coller donc hop ça récupère ça donc là on est prêt à récupérer notre andré ensuite je prends la première ligne dans le cas où il ya plusieurs lignes donc là ça va il ya qu'une seule ligne je coupe ou à ce délimiteur là je prends quatrième champ et je coupe à celui là et je prends le premier champ donc toc je coupe là 1 2 3 4 et je prends le premier champ et je coupe là voilà c'est pareil pour le mot du jour et pour la musique et ben c'est pareil donc vu que j'écoute fun radio eh ben voilà je récupère donc le site fun radio point fr quel est ce titre voilà donc ça donne ça merde je vais pas ouvrir ça coller voilà donc ça je récupère pareil le code html après là dedans en fonction de ce qui de ce qui nous retourne donc là c'est karma qu'on a donc karma et je vais faire pipe greppe karma voilà donc maintenant je sais que l'artiste en fait il est dans la balise sans titre donc je je filtre avec greppe donc soit sur son artiste soit sur son titre je prends les deux d'un coup et après je garde les deux dernières ligne je coupe avec cette je viens lire les donc là c'est une commande cette qui permet de supprimer le retour à la ligne je remplace certaines choses et hop j'affiche ici donc les champs récupérer qui correspondent à l'artiste et à au nom de la chanson donc ça c'est une commande assez imbuvable qui m'a mis du temps enfin j'ai mis du temps avant de la pendre mais maintenant qu'elle fonctionne c'est cool voilà donc vous savez peut-être à peu près tout sur mon conquis rc je vais mettre de ce pas le conquis à jour enfin la page du site que je vous mets juste en dessous de la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu alors c'est un peu effectivement c'est un petit peu compliqué à expliquer comment fonctionne conquis quand on maîtrise pas trop la chose mais voilà bon je vous mets le lien en dessous comme ça vous pourrez regarder faire vos copier coller faire vos petits tests j'espère que cette vidéo vous aura plu même si je suis pas très à l'aise avec le sujet enfin voilà du coup je pense ça va répondre à la question de pas mal de mes lecteurs de mes auditeurs de mes abonnés voilà chercher le mot en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas même un petit pouce en l'air et si elle ne vous a pas plu et ben mettez un petit pouce vers le bas et puis dites pourquoi ça vous a pas plu sur ce et ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao